Bonjour Frédéric, Frédéric Zetoun, vous allez nous parler d'un artiste à l'énergie communicative époustouflante qui est dément sur scène, évidemment la joie incarnée c'est Mika. Mika sur scène au francophonie, on vous en avait parlé la semaine dernière, l'ouverture des francophonie, il y a eu Calogéro et il y a eu ce même soir Mika. Mika c'était vraiment un concert de folie, Mika il était en transit au francophonie, il est dans une période un petit peu charnière de sa carrière, il prépare son sixième album un album qui sera entièrement en français, il avait déjà chanté en français de 2011, vous vous souvenez, elle me dit où on voyait Fanny Ardent dans ce clip désormais célèbre, là donc il a juste sorti un single Yo-Yo, Yo-Yo c'est une chanson qu'il a écrite avec Renaud Rabillaud, Renaud Rabillaud pour nos téléspectateurs, c'est lui qui est derrière Slimane, c'est lui qui est derrière Vita, c'est lui qui est derrière Kenji, c'est vraiment le compositeur qui montre. C'est un petit débutant. Voilà donc il est venu tester là ce nouveau morceau et sur scène au francophonie, dire qu'il a mis le feu, écoutez voilà on va pas jouer les blasés, des concerts on en voit souvent, là celui-là je vous assure les bras m'en sont tombés. Regardez-le, écoutez-le. Nika, c'est quoi pour vous la scène ? C'est le lieu d'une communion sacrée ? Comme vous dites, la scène c'est le lieu d'une communion sacrée, ça c'est sûr, mais c'est pas gratuit, c'est pas comme si si on monte sur scène ça va se passer tout seul, il faut provoquer cette communion d'esprit. Vous l'appréhendez comment cette préparation ? Avant de monter sur scène, je fais toujours une prière et la seule chose que je demande toujours, c'est s'il vous plaît, laissez-moi monter sur scène avec mes yeux, mon âme et mon cœur ouvert. Et je sais que si mon cœur est ouvert, je vais ressentir des choses et les gens devant moi vont pouvoir ressentir quelque chose aussi. En parlant de YoYo, vous dites, je voulais faire une chanson capable de faire pleurer et danser en même temps, mais toutes vos chansons vont ça ? Oui, je sais, cette combinaison magique, peut-être c'est le côté un petit peu le spleen oriental qui se retrouve dans l'endroit. Il y a toujours des choses très graves dites sur des rythmes extrêmement dansants. Bien sûr, mais quand j'étais jeune, je parlais de tous les non-dits dans ma vie que je ne pouvais pas exprimer avec des mots normaux, mais je le faisais avec la musique. Je n'avais pas le courage de parler de ma sexualité, je le faisais avec la musique. Je n'avais pas le courage de parler de la relation avec mon père, je le faisais dans la musique. Et en fait, ça me donnait du courage. Donc cette idée de métamorphoser l'émotion et notre tristesse en dansant avec la musique, franchement, c'est sérieux, ce n'est pas superficiel. Vous avez imaginé ce qu'aurait pu être votre vie si vous n'aviez pas été artiste ? Ça vous arrive parfois dans des cauchemars de penser à ça ? Vous savez, j'avais 8 ans, ils m'ont viré d'école. J'avais des problèmes. Si ma mère n'avait pas eu cette idée de me valoriser, pour moi, c'était la musique. Si ce n'était pas ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je vous le dis avec la main sur le cœur, pas pour être dramatique, mais parce qu'une personne qui sent qu'il n'a aucune valeur, il ne veut pas être. Quelqu'un perdu. Ouais, ouais. Fred, la scène, c'est vraiment son élément. C'est une bête de scène, bien sûr, à la fin. Fred, il y a un peu du Freddie Mercury en lui. Bien sûr, mais au 25e degré, il revient avec une couronne des rois, digne des meilleures galettes des rois. Tout ça est fait au 25e degré. Je voulais vous dire une chose. Des artistes en festival qui vont répondre à des interviews à la chaîne, on en connaît, qui racontent à chaque média les mêmes choses. On en connaît aussi. Lui, il prend le temps vraiment à chaque fois, il se livre. Ce qu'il nous a raconté sur son enfance, qui est vraiment la clé de sa volonté de donner du bonheur aux autres aujourd'hui. C'est vrai, c'est sincère et franchement, c'est un artiste touchant. Et ça se sent dans l'interview. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ce moment magique.